Il y a des traces de sang un peu partout, il voit des morceaux de lambeaux de chair accrochés sur les murs. A ce moment-là, le confrêt lui aurait expliqué l'inimaginable. 31 octobre 1998, Nice dans les Alpes-Maritimes, il est 8h15. Le téléphone du commissariat central retentit, il s'agit d'une urgence. On reçoit un appel au commissariat de Nice, il y a eu un braquage à la poste de la rue Joffre dans le centre-ville de Nice. Les hommes de la BRB et la brigade de répression du banditisme arrivent immédiatement sur place. Évidemment, ils gèlent les lieux, ils récupèrent les employés du bureau de poste, les déchetières. Les témoins qui ont été victimes de cette équipe sont terrorisés lorsque les policiers arrivent. Selon les témoins, tout s'est passé très rapidement. Les braqueurs sont entrés dans le bureau de poste et ont agi avec une violence extrême. C'est terrifiant. La guichière est jetée par terre, l'arme sur la tête. L'un est cagoulé, l'autre est grimé, postiché. Et il y a un troisième larron qui, lui, est en véhicule relais à la sortie pour arracher tout le monde après le braquage. Le montant du butin est maigre, 2250 euros. Un paquet de cartes téléphoniques a également été dérobé. Les malfaiteurs n'ont laissé aucune empreinte derrière eux et sont repartis à bord d'une censise blanche. Mais ce qui intéresse nettement plus les enquêteurs, ce sont les tenues portées par les braqueurs. Les auteurs étaient vêtus de tenues d'agents municipaux de la ville de Nice. Ce détail n'a rien d'anodin, car dans la région de Nice, plusieurs hold-ups ont été effectués avec ces mêmes tenues. Les enquêteurs ont sans doute affaire à la même équipe. Une hypothèse confortée par une autre information. Ce qui est aussi intéressant, c'est cette voiture qui attend, puisqu'un troisième homme reste là en attendant que le braquage se fasse. Et cette voiture, c'est une Peugeot 106. Cette Peugeot 106, elle apparaît sur d'autres braquages. Les plaques sont différentes, mais le véhicule est le même. Donc ils arrivent par tous ces éléments, en réalité, à réunir par le mode opératoire la même équipe. Évidemment, non identifiés, parce qu'il n'y a pas de traces, pas d'ADN, pas d'empreinte digitale. Personne ne les reconnaît, évidemment. Face à des braqueurs agressifs et armés, les enquêteurs se doivent de faire vite. Seulement, ils n'ont pour l'instant pas la moindre piste. À Nice, les semaines passent et les attaques continuent. Plus rien n'arrête les braqueurs. D'autres types d'établissements sont même touchés. Les policiers de la BRB remontent sur 13 affaires. 13 vols à main armée d'agence bancaire, d'agence postale, il y a même un bar PMU, à attribuer à la même équipe de ces 3 individus. Seul indice, la voiture utilisée par les braqueurs, la fameuse 106, est rapidement retrouvée dans les quartiers nord de Nice, entièrement calcinée. Par chance, les plaques d'immatriculation sont encore lisibles et révèlent une chose, elles ont été volées. Mais c'est un nouveau témoignage qui va permettre à l'enquête de faire un bond spectaculaire. En décembre 1998, les policiers entendent la victime d'un débraquage. Elle s'appelle Michelle, c'est la guichetière. Et cette femme dit avoir l'impression d'avoir déjà vu l'un des malfaiteurs. Cette guichetière de la poste de Cannes-sur-Mer, elle n'est pas vraiment sûre de son témoignage, mais quand même, c'est vrai qu'elle a un pressentiment, elle a déjà entendu cette voix et elle a déjà vu les traits de cette personne. Et elle se dit, effectivement, ça ressemble à un client qui est venu quelques jours plus tôt. Pour les policiers, l'un des braqueurs est certainement venu repérer l'emplacement des caméras et des caisses avant de passer à l'action. Le B.A.B. du braqueur, au moins d'aller une fois à l'intérieur de l'agence bancaire pour voir la configuration des lieux. Les braqueurs viennent peut-être de commettre leur première erreur. Il suffit alors aux policiers de vérifier la liste des clients passés par l'agence Lorsque les jours précédents le hold-up, l'un d'entre eux a peut-être un casier judiciaire. En vérifiant la liste des clients, les enquêteurs tombent sur une personne qui va les interpeller. C'est un certain Philippe Rousseau, qui a déjà un lourd passé judiciaire. Il a été condamné pour agression et port d'armes illégales. Donc ça, ça met les enquêteurs sur une piste quand même assez sérieuse. Philippe Rousseau, un ancien malfrat sorti de prison il y a quelques mois. Sa photo est aussitôt montrée aux précieux témoins. Ils vont sortir la photo de Philippe Rousseau, la présenter à la guichetière, en lui demandant est-ce que vous reconnaissez l'homme qui est venu chercher du liquide chez vous ? Elle regarde attentivement la photo et après une courte hésitation, elle se dit je crois bien que oui, je ne suis pas formel à 100%, allez, je suis formel à 80%. Pour les policiers, voici une piste très sérieuse. Il se renseigne alors sur ce suspect. Et il se rend compte que ce Philippe Rousseau, qui a été condamné pour port d'armes illégales et agression, et qui vient de sortir de prison, il est domicilié chez sa grand-mère à Cagnes-sur-Mer. À Cagnes-sur-Mer, à deux pas justement de l'une des postes attaqués par la bande. Et les coïncidences ne s'arrêtent pas là. La 106 des braqueurs avait des plaques d'immatriculation volées et pas n'importe où. Les plaques qui ont été utilisées lors des braquages sont des plaques qui ont été cambriolées, récupérées dans des quartiers très proches de chez sa grand-mère et dans Cagnes-sur-Mer, exactement où est domicilé Philippe Rousseau à ce moment-là. Donc c'est vrai que là, il y a de fortes présomptions sur ce personnage. Pour la première fois, les policiers ont un nom. Et un nom qui peut coller parce que l'individu en question, Philippe Rousseau, est connu des services de police. Il est connu pour des faits graves. Du coup, ils ont enfin un fil à dérouler. Un fil que les policiers vont exploiter. Philippe Rousseau est mis sur écoute et attentivement surveillé. Ses complices se cachent sans doute parmi ses fréquentations. Des fréquentations plutôt radicales. Philippe Rousseau fait partie de l'extrême droite, mais on va dire la branche dure de l'extrême droite. C'est quand même des gens qui ne sont pas du tout modérés dans leurs idées politiques, dans leurs idéaux, dans la religion aussi. Et parmi ces fréquentations, l'une retient l'attention des enquêteurs. Un certain Luc Onfray. Sur les écoutes téléphoniques, comme lorsqu'on les filme ou lorsqu'on les photographie, et bien on voit qu'ils sont régulièrement ensemble, qu'ils se voient le week-end, qu'ils passent des soirées ensemble, bref, qui sont toujours très complices. Luc Onfray, 28 ans, est lui aussi un militant d'extrême droite et habite les quartiers nord de Nice, précisément là où a été retrouvée la 106 utilisée par les braqueurs. La coïncidence est troublante. Les hommes de la BRB tiennent peut-être une partie du gang. Seulement sans preuve, impossible d'arrêter ni Onfray, ni Rousseau. Alors que les braquages continuent, 5 en 2 mois, les téléphones des 2 hommes sont toujours sous étroite surveillance. Lors des surveillances téléphoniques, Onfray et Philippe Rousseau ne font rien transparaître, n'évoquent pas de braquage. Donc à partir de ce moment-là, les policiers commencent à un peu douter de leur enquête, douter des personnages qui ont été identifiés. Et c'est vrai que là, s'installe un certain doute dans l'enquête, ça fascine un petit peu en fait. Mais bientôt, la chance va enfin sourire aux enquêteurs. En février 1999, les policiers de Nice interceptent une conversation capitale. Les 2 hommes y parlent d'un futur braquage à Reims, en Champagne. Philippe Rousseau appelle Luc Confré et lui demande d'aller braquer avec lui à Reims, une banque et un fast-food. Même si lors de cette conversation, Luc Confré refuse la proposition de Philippe Rousseau, la BRB est désormais certaine que les 2 hommes font partie du gang de braqueurs. Cette révélation, finalement, pour les enquêteurs, c'est aussi une récompense, parce qu'ils se disent qu'après 3 mois d'efforts, ils connaissent finalement au moins 2 hommes, 2 braqueurs récurrents de la région. Les policiers décident alors de tendre un piège à Philippe Rousseau. Ils iront le cueillir à Reims, en flagrant délit. 13 février 1999, les policiers sont en planque devant le fast-food. Vers 23h, le gang passe à l'action. Les policiers les arrêtent quelques minutes plus tard, dans un parking souterrain. Philippe Rousseau est aussitôt placé en garde à vue. Mais lors de son interrogatoire, son attitude surprend les policiers. C'est vrai que là, tout d'un coup, c'est assez étrange. Pour un braqueur qui est quand même violent, qui utilise des armes, qu'on pense chevronner, tout d'un coup, il se met à... il passe aux aveux directement. Philippe Rousseau, très rapidement, va reconnaître l'effet. Va reconnaître l'effet, une première série de braquages, une deuxième série de braquages. Au total, ce sont 25 braquages que reconnaît Philippe Rousseau. Mais pour l'instant, il reste muet au sujet de ses complices. Au même moment, à Nice, les policiers arrêtent Luc Onfray. Quand il est interpellé, c'est à 5h du matin à son domicile. Onfray, il comprend pas, il interpelle les policiers en demandant, mais pourquoi ? Seulement, les hommes de la BRB fouillent l'appartement et tombent sur un véritable arsenal. On retrouve des revolvers, de la dynamite, tout un attirail pour faire des braquages, en fait, en quelque sorte. Luc Onfray est immédiatement placé en garde à vue. Compte tenu de l'évidence, des preuves de sa culpabilité, M. Onfray n'aura plus d'autre choix que d'expliquer quel est son rôle et comment ça s'est passé. Luc Onfray reconnaît alors avoir participé à 16 braquages. Philippe Rousseau, lui, après 10 heures de garde à vue, complète ses aveux. Il balance son équipe, Luc Onfray, 2 autres individus et puis un certain Michel Renard. Et ce Michel Renard n'est pas n'importe qui pour Philippe Rousseau, comme il va l'expliquer aux enquêteurs. Il dit, moi, je suis bien placé pour vous en parler. C'est en quelque sorte un peu mon beau-père parce que je suis le petit ami de sa belle-fille, Alexandra Martins. Aussitôt, il précise que cet homme n'a participé qu'à un seul braquage. Et ce braquage, c'est le fameux braquage de la rue Joffre de la Poste à Nice. D'après Philippe Rousseau, ce jour-là, c'est Michel Renard qui faisait le guet et qui conduisait la voiture. Les policiers se rendent immédiatement chez lui à Nice. Mais son arrestation ne va pas se dérouler comme prévu. Lorsqu'ils arrivent au domicile de Michel Renard, les policiers sont accueillis par sa belle-fille, Alexandra Martins, qui est aussi la compagne de Philippe Rousseau. Quand les policiers arrivent au domicile de Michel Renard dans le but de l'interpeller, Michel Renard n'est pas là. Donc ils vont faire une perquisition, ils vont fouiller l'appartement. Il n'y a pas de Michel Renard, mais plus extraordinaire encore, il n'y a rien, il n'y a plus ses affaires. Comme s'il s'était volatilisé. Les policiers demandent alors des explications à la jeune femme. Et elle est formelle. Son beau-père, elle ne l'a pas vue depuis des mois. Moi, mon beau-père, je ne l'ai plus revu depuis la mi-novembre 1998. À la mi-novembre 1998, il a quitté le domicile et on ne l'a plus jamais revu. La jeune fille en est certaine, c'est même elle qui avait signalé sa disparition. Alexandra Martine est allée le 15 novembre 1998 devant les services de police en indiquant que son beau-père avait disparu, avait quitté le domicile la veille et qu'il avait pris toutes ses affaires et qu'il n'avait plus réapparu, laissant ses deux filles mineures et Alexandra Martine seule au domicile. Les policiers sont intrigués. Michel Renard a disparu seulement deux semaines après le braquage de la poste de Nice. Les enquêteurs se disent que c'est son premier braquage. Soit il s'est fait avoir par ses complices, par d'autres voyous, soit il a décidé de se mettre en cavale et de quitter donc le territoire. Les enquêteurs se tournent alors naturellement vers les compagnons de braquage de Michel Renard. Eux sont formels, ils n'ont pas revu Michel Renard depuis la mi-novembre 1998. Pour eux, voilà, c'était son premier braquage, c'était un peu un trouillard et donc il aurait fui le territoire tout simplement pour se protéger. Sans aucune autre piste, les enquêteurs sont bien obligés de croire les braqueurs. Et c'est alors que dans leurs propres fichiers, ils vont faire une nouvelle découverte. Le jour où Alexandra Martine a déclaré la disparition de son beau-père au commissariat, elle ne s'est pas arrêtée là. Dans la foulée de cette disparition, elle dépose plainte contre Michel Renard pour attouchements sexuels. C'est un élément peu banal. On dit tiens, mon papa a quitté le foyer familial, nous laisse, nous abandonne, moi et mes deux soeurs. Mais dans la foulée, je dépose plainte contre cet homme terrible qui a prodigué des attouchements sexuels sur moi et elle précisera également à ce moment-là sur ses deux demi-soeurs. Mais alors, pourquoi attendre la disparition de Michel Renard pour dénoncer ses viols ? Pour l'heure, impossible de répondre. Renard est donc toujours introuvable et cela n'inquiète personne. A tel point que la justice va classer l'affaire en 2000 et du coup, on abandonne les poursuites et les recherches concernant Michel Renard. Quant à Philippe Rousseau, élu confré, ils sont incarcérés en attendant leur procès pour vol à main armée. Février 2001. Cela fait deux ans que Philippe Rousseau est en détention provisoire à Grasse. L'homme est convoqué par un juge parisien pour régler son divorce. Un déplacement qui nécessite que Philippe Rousseau sorte de prison pour un transport en avion depuis Nice. On est sur le tarmac de l'aéroport. Les policiers, enfin ceux qui s'occupent de cette surveillance, voilà, sont un petit peu distraits. Ils profitent de la discussion des services de police, des policiers qui l'accompagnent avec les hôtesses puisque le voyage se fait en avion, pour sauter sur le tarmac et ils s'évadent. À ce moment-là, ça va très vite dans sa tête. Il se dit, il faut que j'échappe, il faut que j'échappe à tout ça. On peut aussi se demander s'il n'y a pas autre chose que ces hold-up qui lui ont donné envie de partir. Vous voyez, quelque chose de plus grave. Philippe Rousseau aurait-il autre chose à se reprocher ? Avec son évasion, il devient l'un des hommes les plus recherchés de la Côte d'Azur. Il va de planque en planque. Il est aux abois, Philippe Rousseau. Et là, il va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des braquages. Et il va commettre une dizaine de voiles à marmée. Des braquages qui vont même finir par le faire tomber. Après trois mois de cavale, l'homme est à nouveau arrêté en flagrant délit. Bientôt, il devra répondre de ses actes devant une cour d'assises. Un procès qui pourrait bien faire basculer une banale affaire de braquage en une affaire criminelle hors du commun. 14 mars 2002, c'est le procès du gang des braqueurs de Nice. Rousseau et Onfray sont jugés pour une trentaine de braquages. Mais dans le box des accusés, il manque pourtant quelqu'un. À ce procès, c'est vrai qu'il y a deux choses qui ressortent. C'est Philippe Rousseau, l'instigateur, celui qui était à le braquage. Et l'absence de Michel Renard, on n'en sait pas plus. Qu'est-ce qu'il est devenu, on sait pas. À l'issue du procès, Lu Confray est condamné à 11 années de réclusion. Philippe Rousseau, à 32 ans. Michel Renard, jugé par Compte Humas, est condamné à 20 ans de prison pour sa participation au braquage de la Poste de Nice. Il est officiellement en fuite. Mais c'est l'actualité, quelques mois plus tard, qui va relancer l'enquête sur sa disparition. À Criminalité Nouvelle, Réponse Judiciaire Nouvelle, la France va créer un statut de repenti, réduction de peine et protection en échange d'une collaboration avec la justice. Ce projet de loi sur les repentis va finir par donner des idées à Philippe Rousseau, qui est incarcéré, lui, depuis près de 5 ans. Monsieur Rousseau peut demander des remises de peine. Pour ça, il faut qu'il avoue des faits. Pour ça, il faut qu'il rade et rentre dans le cadre du repenti. Pour ça, il faut qu'il dise à la justice « Regardez, je vous ai apporté des faits, grâce à moi, vous pouvez les juger, libérez-moi. » Il écrit une lettre au procureur de la République dans laquelle il va faire des révélations fracassantes. Il va faire un récit détaillé expliquant comment Michel Renard a été assassiné à son domicile par une personne qui nomme le boucher, qui n'est autre que Luc Confré. Luc Confré, surnommé le boucher, aurait donc tué Michel Renard. L'information est à peine croyable. Les gendarmes de la brigade de recherche de Nice vont immédiatement entendre Philippe Rousseau en prison. Face à eux, l'homme commence à raconter. Tout aurait commencé en 1998 par une discussion qui l'aurait eue avec Alexandra, sa petite amie de l'époque. « Alexandra Martine va lui faire des confidences sur son beau-père. Elle va lui dire qu'elle a été victime de violences, d'agressions sexuelles et que ses petites sœurs également ont été victimes. « Je fais du cœur, si je peux plus, je dors plus. » Elle parle très rapidement du souhait de faire disparaître son beau-père. Elle le dira, « Je souhaite sa mort, je veux le voir disparaître. » Philippe Rousseau raconte au gendarme qui l'aurait refusé d'exécuter Renard. « Et il dit à Alexandra, non, je n'ai pas l'intention de tuer ou de trouver quelqu'un pour tuer Michel Renard. En revanche, je vais lui donner une correction. » Philippe Rousseau aurait donc décidé de trouver un complice pour l'aider. Un certain Luc Onfray. « Il lui fait part qu'il a un ami digne de confiance à qui il va en parler. Cet ami est son meilleur ami du moment qui est donc Luc Onfray et qui va pouvoir l'aider dans son entreprise pour mettre une correction donc à Michel Renard. » Seulement, au moment d'infliger cette correction, Philippe Rousseau raconte que les choses ont dégénéré. Luc Onfray aurait abattu Michel Renard. Les gendarmes sont méfiants. Et si Philippe Rousseau avait tout inventé pour obtenir une remise de peine ? « On se dit, attention, est-ce que ce n'est pas des affébulations ? Quelle crédibilité on peut accorder à ce garçon-là ? » C'est quand même un personnage important de la voyoucratie niçoise parce que quand même, trentaine de voiles amarmées, ce n'est pas rien, ce n'est pas donné à tout le monde. « Dans cette affaire, il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a pas de cadavres, on a seulement des aveux de Philippe Rousseau qui viennent 6 ans après les faits. » Mais comme idée d'usage, Luc Onfray est entendu à son tour. « Il va toujours être dans cette situation de défense, de dire « je n'ai rien fait, Philippe Rousseau invente absolument tout, je n'y suis pour rien. » Luc Onfray nie tout en bloc. Alors, qui dit vrai ? Il faudra attendre plus de 4 années pour découvrir la vérité. Février 2008, Luc Onfray bénéficie d'une libération conditionnelle. Ce qu'il ignore, c'est qu'il est observé. Les gendarmes ne vont pas le lâcher d'une semelle. Leur objectif, savoir si Philippe Rousseau a dit vrai. « Luc Onfray, à 42 ans, il vient de sortir de prison. Donc, c'est le moment pour les enquêteurs de le surveiller un petit peu et voir si éventuellement, on ne pourrait pas avoir d'autres éléments sur ces fameuses révélations de Philippe Rousseau. » « Donc, ils vont décider de le suivre et de regarder un petit peu au niveau de ses appels téléphoniques, de voir l'entourage de Luc Onfray. » Les semaines de surveillance se succèdent. En vain. Luc Onfray semble avoir repris une vie rangée. « Et comment ça serait inséré ? Vous avez un homme qui se dit « Voilà, j'ai purgé ma peine, j'ai bénéficié d'une libération conditionnelle. Aujourd'hui, il faut que je demande à mes amis, à ceux qui m'ont connu, de me trouver un travail. » « Après, à sa sortie de prison, il ne se passerait un extraordinaire dans sa vie. Il est devenu paysagiste, il s'occupe d'espaces verts. » « Il fréquente une jeune femme, assidûment. Il va à l'opéra. On est vraiment très loin de l'affreux braqueur des années 98. » Et surtout, on est loin du criminel décrit par Philippe Rousseau, celui qu'il avait surnommé le boucher. Les gendarmes sont gagnés par de sérieux doutes. « C'est qu'on se dit, bon, quand même, il sort, il a l'air d'être assez calme, de vivre une vie tout à fait normale. Il occupe un studio chez sa maman. Est-ce que, finalement, Philippe Rousseau n'a pas extrapolé, n'a pas exagéré dans ses révélations ? » Philippe Rousseau a-t-il tout simplement menti ? Pour en avoir le coeur net, les gendarmes vont passer l'appartement de Philippe Rousseau, scène supposée du crime, au peigne fin, à la recherche d'indices. « On se dit, qu'est-ce qui peut être intéressant dans un premier temps ? » « Les constatations dans l'appartement de Philippe Rousseau, même 10 ans après, on va pas s'en priver. » Dix ans après les faits, l'ancien appartement de Philippe Rousseau, rue d'Abraix, recèle-t-il encore des traces du meurtre supposé de Michel Renard ? « L'appartement de Philippe Rousseau a été évidemment reloué depuis des années, et du coup, on risque de ne pas trouver grand-chose. En revanche, il reste un procédé, c'est le luminol, qui lui permet de retrouver des traces de sang même très anciennes. » Les experts de la gendarmerie passent alors l'appartement au luminol. Et après quelques instants, le résultat est stupéfiant. Il y a bien des projections et des coulures de sang dans presque toutes les pièces. « Il va relever 17 zones positives de traces de sang humain. » « Notamment la cuisine, la salle de bain et la chambre. » Vu la quantité de sang détectée, les gendarmes sont désormais convaincus qu'un meurtre particulièrement sanglant s'est déroulé dans cet appartement. « Enfin, on commence à nous dire bien, il s'est passé quelque chose comme l'a dit Philippe Rousseau. » Mais s'agit-il vraiment du sang de Michel Renard ? Impossible de répondre. « Le problème, c'est que 10 ans après, une salle de bain s'est lavé régulièrement avec des produits quand même assez agressifs. On va se retrouver avec peu de matière, beaucoup de traces, mais peu de matière. Et une matière pas assez riche. Pas assez riche, pourquoi ? Pour tout simplement extraire un profil ADN. » Mais à qui appartient donc ce sang trouvé dans l'appartement ? Les enquêteurs ne vont pourtant pas tarder à le découvrir. 5 décembre 2008, Philippe Rousseau quitte sa cellule. Détenu modèle, il a obtenu une permission de sortie de 3 mois pour aller travailler sur un chantier. Et comme les gendarmes l'avaient prévu dès sa sortie, l'homme en profite pour appeler Alexandra. Rien n'est laissé au hasard. La jeune femme a été placée sur écoute téléphonique. Alexandra Barthé c'est quand même sa petite amie. Même si plus de 10 ans sont passés, lui il est resté 99. Intellectuellement, sa vie s'arrête là. Et les surveillances téléphoniques vont se révéler particulièrement payantes. Il va appeler Alexandra à plusieurs reprises, à de multiples reprises. Alexandra au départ est très étonnée. Elle ne comprend pas ce qu'il veut en fait. 10 ans après, elle ne comprend pas ce qu'il veut. Elle lui dit mais pourquoi tu me rappelles ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'attends ? Et il lui dit c'était pour rappeler le bon vieux temps. Au fil des jours, Alexandra Martine et Philippe Rousseau se montrent de plus en plus bavards. Tu te souviens de 98 ? C'était inoubliable. On aurait pu en faire un film. Oui, c'est vrai. On aurait pu en faire un bon bouquin. année inoubliable. On pourrait faire un film en roman. On s'aperçoit que c'est une année déterminante dans la vie. Donc une année où il s'est passé quelque chose d'important. Et si ce quelque chose d'important n'était autre que la mort de Michel Renard ? La conversation téléphonique ne laisse planer aucun doute. Le couple parle ensuite d'un boucher. Tu te souviens de ce type du boucher ? C'était un vrai robot. Oui. Moi, il me faisait peur. Les gendarmes, ils comprennent. Enfin, plus exactement, ils imaginent qu'il peut s'agir de l'Uconfré. Si les propos tenus lors de cette conversation sont vrais, Rousseau est complice de l'assassinat de Michel Renard et Alexandra est au courant de tout. 3 février 2009. Le juge décide d'entendre à nouveau Philippe Rousseau 4 ans après ses révélations. Face au magistrat, l'homme se dit soulagé. Il passe à nouveau aux aveux. Ce que dit Philippe Rousseau, finalement, c'est qu'il a des remords. Il a passé des années en prison et qu'il a envie que la vérité éclate justement pour la famille et pour soulager aussi les petites filles de Michel Renard pour qu'elle sache la vérité. Et voici l'incroyable récit que fait l'homme aux enquêteurs. Tout commence lorsque Rousseau décide de venger sa petite amie Alexandra Martine, victime des attouchements de son beau-père. Avec l'aide de son ami Luc Onfray, il veut infliger une correction à Michel Renard. Première étape, trouver un prétexte pour l'approcher. Pour attirer Michel Renard, c'est pas très compliqué. Ils lui ont proposé de faire un braquage. Il avait des problèmes d'argent et donc il a accepté. Le 14 novembre 1998, il est 5 heures du matin au domicile de Michel Renard. Sa belle-fille, Alexandra, lui prépare un café au goût particulièrement amer. Alexandra lui a mis des somnifères dans le café le fameux samedi matin où il part. C'est pour atténuer la violence de Michel Renard. Michel Renard, c'est pas un sain, c'est quelqu'un qui est armé en permanence chez lui, c'est quelqu'un qui a participé à un braquage, c'est quelqu'un qui s'est donné la boisson du matin au soir, donc c'est pas non plus un tendre. Après avoir bu son café, Michel Renard sort de chez lui. Il a rendez-vous avec Luc Confré. Luc Confré récupère Michel Renard, l'amène au domicile de Philippe Rousseau donc au 24 rue d'après. Comme prévu, Philippe Rousseau accueille Luc Confré et Michel Renard. Les trois hommes s'installent dans le salon pour parler du braquage. En attendant que les somnifères agissent, Rousseau propose une partie d'échec. À ce moment-là, Rousseau, il se sent pas encore, c'est pas encore le moment d'agir, donc il dit, voilà, il temporise un peu, c'est ce qu'il explique. Petit à petit, Michel Renard va commencer à s'affaiblir. Selon Philippe Rousseau, c'est à ce moment-là que Luc Confré aurait brusquement décidé d'éliminer Michel Renard. Confré lui dit une correction, ça suffit pas. Une correction, ça suffit pas, mais ne t'inquiète pas, moi, je vais m'en occuper. Sur le coup, Philippe Rousseau n'y croit pas et sort comme si de rien n'était acheté des croissants. Mais à son retour, vers 6h du matin, il découvre une scène digne d'un film d'horreur. Il revient et là, il voit le corps de Michel Renard allonger la tête dans un sac plastique avec des traces de sang. Et là, Luc Confré lui dit c'est fini. à partir de ce moment-là, c'est la panique, c'est la panique totale parce que ce qu'il craignait et ce qu'il n'avait osé imaginer, s'est passé. Toujours selon Philippe Rousseau, Luc Confré aurait tué Michel Renard à coups de marteau. Là, Luc Confré va lui dire « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Laisse-moi faire, je vais me débarrasser du corps. Tu me laisses tout seul, tu me laisses le week-end, j'en ai pour deux jours, je m'occupe du reste. » Pétrifié, Philippe Rousseau aurait alors quitté son appartement pour rejoindre Alexandra. « Quand il arrive chez Alexandra, il lui dit « Michel est mort. » « C'est pas possible. » Mais Alexandra Martine est surprise. À la base, Philippe Rousseau devait simplement donner une correction et ça devait pas aller plus loin. Pour détourner les soupçons, les deux amants auraient alors décidé de faire croire à une disparition volontaire. « C'est Alexandra Martine qui va débarrasser les affaires de Michel Renard des armoires. Elle va, elle, organiser cette disparition pour que ses sœurs puissent croire dans cette disparition. » Et pour brouiller davantage les pistes, tous les deux décident d'aller signaler la disparition de Michel Renard au commissariat. Rousseau raconte qu'en route, ils font un détour par la rue d'Abrais pour voir où en est Luconfré. Alexandra, elle, attend dans la voiture. avec Alexandra, il retourne voir Luconfré et lui amène un sandwich et des cigarettes. Lorsqu'il va rentrer, il va s'apercevoir du carnage. Il y a des traces de sang un peu partout. Il voit des morceaux de lambeaux de chair accrochés sur les murs. À ce moment-là, Luconfré lui aurait expliqué l'inimaginable. « Si Luconfré va lui dire « J'ai découpé le corps, etc. » « Le sang qu'il y a à la cuisine, c'est parce que je passe les chairs au mixeur. Et ensuite, ces chairs mixées sont évacuées par les toilettes. » Quant aux os qui ne passaient pas au mixeur, Luconfré les aurait mis dans des sacs avant de les disperser dans des poubelles aux quatre coins de la ville. Devant le juge médusé, Philippe Rousseau explique qu'en découvrant le carnage, il a totalement paniqué et s'est enfui. Et s'il n'a pas dénoncé Luconfré, c'est qu'il était terrifié. « À ce moment-là, il a eu peur pour lui-même aussi. Il s'est dit « Oula, est-ce que Luconfré ne va pas s'occuper de moi maintenant ? » Face à ce témoignage incroyable, les enquêteurs se posent de nombreuses questions. D'après Philippe Rousseau, Luconfré est le tueur et Alexandra l'instigatrice. Mais lui, quel est son rôle au juste ? « On peut se demander si Philippe Rousseau n'est pas plus impliqué que ce qu'il veut bien admettre ou prétendre. » « Philippe Rousseau dénonce les faits mais semble minimiser fortement sa participation à ces derniers. » Une chose est néanmoins incertaine. Sans les dénonciations de Philippe Rousseau, Michel Renard serait toujours un simple disparu. Pour en savoir plus, les enquêteurs décident de confronter Luconfré et Alexandra Martine à ces déclarations. 4 février 2009, au petit matin, Luconfré est interpellé à son domicile. Les gendarmes lui indiquent qu'il est soupçonné d'assassinat et curieusement, l'homme reste de marbre. « Il est calme, il est interpellé, rien ne le gêne, rien ne le choque et il nous écoute et c'est tout. » Les gendarmes perquisitionnent son appartement mais 10 ans après les faits, ils ne trouvent rien. Reste cependant la cave à fouiller et c'est là qu'ils vont faire des découvertes inespérées. « Ils vont trouver différentes choses qui correspondent dans la description de Philippe Rousseau. » « On va découvrir un hachoir, un couteau, style couteau peut-être pour déposer des animaux, etc. » Des objets qui pourraient bien avoir servi au dépessage. Mais la liste ne s'arrête pas là. Dans un des cartons, le chef d'équipe fait une découverte encore plus intéressante. « Le chef, il couvre un mixeux. » « Exactement ce qu'avait décrit Philippe Rousseau lors de ses affirmations au juge. » « On se dit qu'il n'a plus l'utiliser. Mais en étant très réservé parce que la taille du mixeur, on se dit mais quand même, petit, c'est pas énorme. Quand même, ça me paraît bizarre. » Sur le bol du mixeur, les gendarmes remarquent une trace brunâtre. Une trace qui ressemble à du sang séché. Peut-être celui de Michel Renard. Tous les scellés sont envoyés pour être analysés. En attendant les résultats, les gendarmes entendent Luc Onfray. Son interrogatoire commence. Les gendarmes décident d'aller droit au but. A-t-il oui ou non tué puis découpé Michel Renard le 14 novembre 1998 ? L'homme nie en bloc. Monsieur Onfray n'a qu'une version au travers de l'enquête. C'est monsieur Rousseau délire, il a vu trop de films. Vous me parlez d'un scénario de film gore, vous avez vu trop de films d'horreur. C'est fomenté par Philippe Rousseau parce qu'il en veut, c'est une vengeance, etc. Onfray n'aurait donc rien fait. Pour lui, le seul responsable, c'est Philippe Rousseau et pour cause, il haïssait Michel Renard et pas seulement à cause des agressions commises sur Alexandra. Lorsque les braquages sont commis avec monsieur Renard, monsieur Renard qui n'est pas un professionnel, lui ne va avoir d'autres réflexes que de se vanter dans des soirées avoir commis des braquages. Il va dire Philippe Rousseau voulait faire disparaître Michel Renard parce que Michel Renard était devenu bavard. Quant au mixeur découvert dans sa cave, Luc Onfray accuse à nouveau Philippe Rousseau. Si ce mixeur est préparé à son domicile, c'est parce qu'il a été effectivement prêté à monsieur Rousseau, ce qu'il se fait entre amis. Les dossiers prouvent qu'il se fréquente régulièrement et ensuite rendu par monsieur Rousseau. Monsieur Onfray le récupérant, le mettant dans sa cave sans se douter qu'il y ait une trace de sang. Une explication peu crédible aux yeux des enquêteurs. Toujours est-il qu'il leur faut déterminer le vrai du faux et pour cela, il compte bien sur Alexandra. Dans un bureau voisin, Alexandra Martine est interrogée. Et même dix ans après, la jeune femme comprend très vite les raisons de sa présence. Elle craque immédiatement devant les enquêteurs. Elle est soulagée. Donc elle pleure. Elle dit « Ah, ça me fait du bien à la limite d'être là. Je vais pouvoir tout dire. » Elle va immédiatement expliquer que quand son beau-père est parti, elle savait pourquoi il partait. Surtout, elle savait qu'il ne reviendrait pas. Et Alexandra Martine donne sa version. Une version qui ne va pas du tout aller dans le sens de Philippe Rousseau. Oui, elle lui a parlé des attouchements sexuels dont elle était victime. Mais selon elle, il n'a jamais été question de correction. « C'est lors d'une discussion ensemble où Philippe Rousseau va lui dire « Est-ce que tu veux qu'il meure ? » Elle répond « Oui. » « C'est pas moi qui ai dit qu'il fallait le tuer. » « Mais comme lui me le propose, je profite de cette occasion, je saute dessus et je dis « Oui. » La jeune femme est formelle. Il s'agissait bien de tuer Michel Renard. Elle savait même que Philippe Rousseau allait le faire avec l'aide d'un autre homme. Elle lâche alors un mot loin d'être anodin. Alexandre Amartine va parler d'un boucher qui aurait été utilisé pour faire disparaître le corps. Mais ce boucher, Alexandre Amartine dit ignorait son identité. À ce stade, difficile pour les enquêteurs de se prononcer sur le rôle exact de chacun. On se dit qu'à même on a ça. Cette fois-ci, on sait qu'il est mort. On sait qu'il y a deux acteurs sûrs, Philippe Rousseau et Alexandre Amartine. Ça, c'est adhéré par leur déclaration maintenant. Et la triangulaire se fait parce qu'on a Rousseau qui accuse, Alexandre Amartine qui avoue sans avouer et Onfray qui a des objets compromettants chez lui. Voilà la donne. À l'issue de ces gardes à vue, Luc Amartine est mis en examen pour assassinat. Alexandre Amartine et Philippe Rousseau ne sont accusés que de complicité, du moins pour l'instant. Dans le cadre de leur enquête de personnalité de Luc Amartine les gendarmes entendent un certain Mickaël, un ancien ami qui a travaillé avec lui. Et lors de son audition, le jeune homme va raconter l'incroyable proposition que lui aurait fait Onfray. Monsieur Onfray, je confirme, est venu chez moi et a tenté de me débaucher pour faire disparaître trois corps en m'expliquant comment faire. Il faut les couper en morceaux, mixer les chairs, faire disparaître les os. Les gendarmes sont stupéfaits car évidemment le procédé leur rappelle quelque chose. Mais si vous regardez bien comment il décrit comment on va se débarrasser des corps, c'est ni plus ni moins que la façon qu'a donné Philippe Rousseau pour se débarrasser du corps de Michel Onard. Ça fait maintenant trois personnes. Martine, Rousseau et ce fameux Mickaël qui implique Luc Onfray en parlant d'un mixeur qui implique Luc Onfray avec des cadavres, des corps découpés. Pour les enquêteurs, le témoignage de Mickaël est capital et leur conviction va être renforcée par un nouvel élément accablant. Les résultats des analyses effectuées sur le mixeur retrouvées dans la cave de Luc Onfray de Luc Onfray viennent de tomber. Ces traces brunâtres ont été analysées. Il s'agit du sang de Michel Renard. C'est un formidable coup d'accélérateur à l'enquête parce que je vous rappelle que le mixeur a été retrouvé dans la cave de Luc Onfray même si ce dernier prétend qu'il l'a prêté à Philippe Rousseau. c'est la première fois qu'on a un élément incontournable dans cette affaire. Le juge convoque à nouveau Luc Onfray. En apprenant les résultats des analyses ADN, l'homme confirme sa première version. Ce mixeur, en fait, je l'ai prêté à Philippe Rousseau et d'ailleurs, il me l'avait rendu la veille ou l'avant-veille de notre arrestation en février 1999. Tout d'un coup, la mémoire lui revient. Il n'avait jamais parlé de cette date-là. Luc Onfray qui, bizarrement, a des problèmes de mémoire très réguliers. C'est le seul moment où il voulait avoir une mémoire d'éléphant. Luc Onfray est-il l'unique auteur de l'assassinat de Michel Renard ? Philippe Rousseau est-il un simple complice ? Et Alexandra est-elle l'instigatrice de la mort de son beau-père ? C'est désormais le procès qui devra apporter les réponses à ces questions. Un procès qui va s'ouvrir par un incroyable coup de théâtre. 16 janvier 2012, cour d'assises de Nice. Plus de 13 ans après les faits, le procès des assassins de Michel Renard peut enfin commencer. Sur le banc des accusés, Alexandra Martine et Philippe Rousseau comparaissent libres pour complicité d'assassinat. Quant à Luc Onfray, celui que la presse surnomme comme le tueur au mixeur, il se tient derrière la vitre du boxe des accusés. Les filles de Michel Renard sont présentes, elles sont bouleversées. Mes clientes sont en pleurs parce que pour la première fois depuis dix ans, elles espèrent qu'elles vont apprendre la vérité. Dans la salle, avant même l'ouverture de l'audience, tous les regards se tournent vers la table des pièces à conviction. Et au milieu des scellés se trouve le fameux mixeur ayant servi à faire disparaître le corps de Michel Renard. Quand le mixeur était posé sur la table, tout le monde a eu un mouvement de recul. C'est étonnant, même certains jurés, on les a vus un petit peu reculer sur la chaise. Ça, c'est assez impressionnant. Avant d'aborder les faits, la présidente donne la parole aux accusés. Alexandra Martine et Philippe Rousseau déclinent leur identité. Quand vient le tour de Luc Confré, l'homme se lève et fait d'incroyables révélations. Luc Confré, dans le box des accusés, il se tient sur les vitres du box et là, avec son micro face à la présidente, il avoue. C'est bien moi qui ai fait disparaître le corps. C'est bien moi qui l'ai découpé. C'est bien moi qui l'ai dépecé. Silence dans la salle. Les personnes témoins de cette audience comme les intervenants sont stupéfaites. Après 13 ans de silence, Luc Confré a décidé de tout révéler. L'homme décrit même point par point le découpage du corps de Michel Renard. Les mots sont crus. Il y a un certain dégoût finalement qui ressort de cette description morbide et d'autant plus que lui reste totalement impassible. Il va aller très loin dans les détails. Il va expliquer qu'il découpait au cutter ou à la scie des morceaux, des os, des tendons. C'était assez glaçant. Quant au mixeur, Luc Confré jure qu'il s'en est à peine servi. Il va indiquer que le mixeur, oui, il était là, oui, il a tenté de broyer certaines chairs avec, mais que ça n'a pas fonctionné et que le corps a bien été dépecé, mais qu'ensuite, le corps a été placé dans des sacs et ensuite jeté dans des poubelles. Après avoir décrit et assumé l'impensable, Luc Confré décide qu'il ne tombera pas seul. Selon lui, ce meurtre, il ne l'a jamais souhaité ni même programmé. Le responsable, c'est Philippe Rousseau. Il ne va pas laisser Philippe Rousseau s'en sortir, donc il va accuser Philippe Rousseau et il va accuser Philippe Rousseau en indiquant Philippe Rousseau était là, Philippe Rousseau a étranglé Michel Renard. Il va dire « Voilà, Philippe Rousseau venait de l'étrangler et une fois par terre, il m'a dit de lui donner un dernier coup de marteau pour voir s'il était bien mort. » Tous les yeux se tournent alors vers Philippe Rousseau. Appelé à la barre, l'homme jure qu'il n'a pas tué Michel Renard, mais personne ne semble y croire. « Mon seul tort, c'est de ne pas avoir pu empêcher le crime. Mon seul tort, c'est de ne pas m'être douté que ça tournerait mal. Mon seul tort, c'est d'avoir voulu une correction. Mon seul tort, c'est de ne pas avoir dénoncé les faits plus tôt. » Philippe Rousseau a bien du mal à justifier sa version de la correction qui a mal tourné. « La motivation de ce rendez-vous qui est de dire c'était pour lui infliger une correction, non, 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 ça, c'est pas possible. C'était pas pour lui infliger une correction. Que le principe d'une correction, c'est que celui qui est corrigé sache pourquoi il l'est et on ressente les effets. Le fait de verser un médicament qui a justement vocation à atténuer les réactions, voire même à endormir, là, ça ne va pas non plus. » Au fil des débats, le procès se retourne complètement contre Philippe Rousseau. Même le mobile du meurtre semble avoir évolué. Il n'aurait pas seulement comme origine les agressions sexuelles commises sur Alexandra. « Le mobile du crime n'est pas du tout celui que veut bien nous vendre Philippe Rousseau et que ce n'est autre qu'un mobile crapuleux. » « Monsieur Rousseau était furieux contre monsieur Renard qui se vante en soirée. Vous avez un chef de gang qui voit un de ses lieutenants nouveau intronisé aller dans les soirées et dire « Regardez, c'est moi sur le journal, c'est moi qui fais ces braquages. » Dans son réquisitoire, l'avocat général présente Philippe Rousseau comme le cerveau de l'assassinat de Michel Renard. Un Michel Renard devenu trop bavard, trop dangereux pour la vie du gang. Luc Confray, quant à lui, n'a été que l'exécutant dévoué et méthodique de Philippe Rousseau. Alexandra Martine agressée sexuellement à juste servie de caution morale. Après 4 jours de débat, les jurés doivent trancher. Jeudi 19 janvier 2012, c'est l'heure du verdict. Philippe Rousseau est condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour avoir commandité et organisé la mort de Michel Renard. « On trouve cette peine injuste parce qu'il est sorti de prison il n'y a pas longtemps donc il retournait, c'est difficile pour lui et surtout parce qu'il a eu une attitude, quoi qu'on ait pu en dire, il a eu une attitude de repentir et d'une véritable prise de conscience et aujourd'hui cette prise de conscience et ce repentir n'est absolument pas, on n'a pas tenu compte devant la cour d'assises. » Luc Onfray, lui, est condamné à 30 ans de prison pour l'assassinat de Michel Renard. Alexandra Martine bénéficie quant à elle de la clémence de la cour 5 années avec sursis. « C'est la réalité, c'est-à-dire qu'elle est peut-être complice d'assassinat mais en même temps elle a toujours été omniprésente pour ses soeurs et ce qui s'est passé elle l'a fait pour elle mais aussi pour ses soeurs pour les protéger. Il ne faut pas l'oublier. » Ironie du sort, les aveux de Philippe Rousseau se sont finalement retournés contre lui. Sans ces révélations, la mort de Michel Renard n'aurait jamais été élucidée. Sous-titrage Société Radio-Canada